bonjour bonjour allez c'est reparti pour les astros du mois de novembre j'espère que vous allez bien les amis moi ça va c'est la forme je pète la forme donc tout va bien bon en retard comme d'habitude mais ça on est à l'habitude manque de temps voilà bon bref tout ça pour vous dire que on démarre novembre les astros du mois de novembre donc prenez ce qui résonne comme d'habitude ne cherchez pas à adapter à tout prix je le dis à chaque fois mais c'est important donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire même votre signe de vénus si jamais le signe solaire ne vous parle pas mais en tout cas comme d'habitude fait preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez gardez votre libre arbitre c'est vous qui décidez de votre vie du sens que vous voulez lui donner voilà ici ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde à tout le monde pardon et donc si vous voulez avoir plus de détails et bien n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi j'ai des créneaux qui sont libres sur novembre donc pas de souci vous avez mes coordonnées en barre d'infos dans cette barre d'infos vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début et puis le nom des jeux voilà et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne voilà bon je pense que j'ai tout dit bah écoutez on va y aller c'est mieux et puis en attendant je vous souhaite un joyeux mois de novembre voilà et puis prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positif il y en a besoin voilà à tout de suite allez c'est parti avec les cancers bienvenue à vous j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de novembre Bon, les cancers, c'est parti. Alors, on y va tout de suite avec, d'une part, votre état d'esprit et le tarot. On a le Trois de bâton, le Hiérophante, l'Ermite et le Diable. Trois arcanes majeures quand même pour votre mois de novembre. C'est important. On peut dire ça comme ça. Ici, on a cette prise de recul qui va être nécessaire peut-être par rapport à un engagement. Le Hiérophante, c'est un engagement dans lequel vous êtes. Ou ça peut être ici la manière dont vous voyez cet engagement. Il y a quelque chose peut-être d'officiel aussi. Le fait d'officialiser quelque chose. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Avec le Trois de bâton, on sent que c'est une énergie qui vous demande de vous réorganiser. Qui demande de planifier des choses. D'essayer d'envisager la meilleure solution par rapport à cet engagement. D'accord ? Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut être. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a une énergie d'addiction avec le Diable. Une énergie qui est plutôt, je dirais, faite de contraintes. Je le ressens comme ça. D'accord ? Parce que derrière, on a l'As d'épée qui sent qu'il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Mais par rapport à ça, il va falloir prendre une décision. Il va vraiment falloir trancher par rapport à peut-être des addictions, des dépendances. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous tente. Et un engagement peut-être aussi vers lequel vous avez envie d'aller. Et qui nécessite quand même une prise de décision. D'accord ? Donc, peut-être ici, il y a le côté, je dois lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. C'est possible parce qu'on sent que vous avez vraiment besoin de réfléchir sur ce que vous voulez pour vous par rapport à l'engagement que vous souhaitez. Donc, vous êtes peut-être ici déjà dans un engagement pour lequel vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Et vous avez peut-être la possibilité d'avancer, d'aller vers une nouvelle aventure. Mais ça vous demande de la réflexion. Ça vous demande de prendre un temps pour vous, pour réfléchir à quelle serait la meilleure solution. Et en tout cas, de trancher avec ce qui ne vous convient pas. D'accord ? C'est un peu comme ça que je le ressens. On va vers le soleil. On va vers la réussite. Si vous décidez ici, peut-être, de trancher pour le meilleur. En restant positif. En étant plutôt dans le côté, je pense à ce qui me va à moi. plutôt que de penser peut-être à cette contrainte que j'ai. D'accord ? Alors, attention, effectivement, il y a une notion de manipulation avec le diable. Donc, ne pas se laisser manipuler. Voilà, c'est un peu comme ça que je le voyais. Dans le sens où ces contraintes que vous avez peuvent effectivement jouer sur l'engagement que vous voulez. Soit l'engagement que vous voulez envers vous-même, soit l'engagement que vous voulez avec quelqu'un ou avec une situation dans votre vie professionnelle, personnelle. Voyez, adaptez-le. Alors, avec le normand que l'on va aller recouvrir, on sent, dès qu'on a une décision à prendre, dans le courant du mois de novembre, on a à trancher, à décider. On doit ici couper avec peut-être des énergies qui sont bloquantes. D'accord ? Ce sont des énergies... Alors, quand on a la carte de l'amour juste au-dessus du cœur, c'est possible que ce soit des énergies quand même dans lesquelles vous vous retrouvez. Et là, on parle peut-être encore une fois d'addiction. On avait quand même la carte du diable. Donc, ce sont des énergies qui sont peut-être faites de choses qui vous satisfont, mais qui ne sont peut-être pas à 100%. Et vous allez avoir besoin de couper avec une certaine peut-être dépendance. Et peut-être qu'ici, il y a une dépendance affective. C'est possible, avec laquelle vous devriez couper pour pouvoir aller vers plus de stabilisation, ou stabilité plutôt, vers peut-être la fin de quelque chose. On voit la fin du stress, plus d'ancrage, peut-être même le fait de se déplacer, le fait... Bon, on va voir, on va recouvrir. Mais en tout cas, ici, ce qui ressort, c'est que vous avez peut-être l'opportunité d'aller vers cette prise de décision. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez besoin de recul pour avancer, pour saisir l'abondance. On a cette abondance qui est là, l'opportunité. Alors, elle peut se placer, évidemment, dans le milieu professionnel, personnel, relationnel, vous voyez. Mais par rapport à ça, on sent qu'il y a un côté méfiance. Et ça, ça peut bloquer. D'accord ? D'où l'intérêt de trancher, de prendre une décision, de peut-être faire la part des choses. La carte de la faux me parle aussi peut-être de faire le ménage quelque part, de gérer le côté qui vous va et celui qui ne vous va pas. D'accord ? On va recouvrir. Mais on sent que l'abondance est là. Vous avez cette opportunité. Ça peut être une opportunité financière. Ça peut être une opportunité relationnelle amoureuse, par exemple. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous voyez ce qui va vous caractériser ce mois-ci. Mais il y a cette donnée de méfiance, cette donnée de réserve qui peut ralentir et qui peut, ici, vous bloquer. Donc, il y a ce côté, je prends une décision. Et le diable est plutôt, effectivement, dans le côté blocage que je ressentais au départ. Dans le côté, je suis déjà peut-être engagé. On va prendre le côté, par exemple, professionnel. Vous êtes déjà engagé dans un travail et vous avez peut-être une opportunité, ici, d'avoir un autre travail qui soit peut-être mieux rémunéré. On a quand même la carte des poissons qui vous emmène vers quelque chose de mieux. Mais il va falloir se libérer, prendre la décision de trancher avec l'ancien travail, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, on va aller voir. C'est un exemple. Ce n'est pas forcément dans le milieu professionnel. Un autre exemple, ça peut être dans le domaine amoureux. Vous êtes déjà en couple ou vous êtes déjà engagé quelque part dans une relation. Et puis, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, du coup, vous avez besoin de trancher, de couper d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il y a l'intérêt de prendre une décision. Alors, sur la sorcière qui, évidemment, vous représente, qui peut vous représenter, on sent que vous êtes quand même, il y a un blocage ici, comme si vous aviez cette occasion d'atteindre cette abondance. Mais que vous vous laissiez bloquer par votre méfiance, par votre réserve, par la peur peut-être d'être trompé, encore une fois, ou peut-être par un engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui vous maintient dans une certaine dépendance. Il y a bien une opportunité. Avec la carte du trèfle, ici, il y a une opportunité. Alors, soit avec la carte de l'encre, évidemment, de stabiliser votre situation. Soit vous êtes en train de négocier pour un départ, pour un voyage, pour un déménagement, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a cette opportunité-là qui se présente à vous. et sur laquelle vous êtes en train de discuter, d'échanger. Et c'est confirmé, en plus, avec la carte des poissons, ici, qui parle en plus de fluidité dans les communications et d'abondance, quelque part. Donc, peut-être, ici, plus d'ouverture, aussi, j'entends, peut-être. Une ouverture qui vous crée... Une ouverture... Une opportunité qui va vous créer une ouverture. Beaucoup de réflexions, en tout cas, le fait de se relier à son intuition. Le fait d'écouter son intuition. Oui, pour trouver des solutions. On a vraiment ce côté-là. Il y a une opportunité, ici, mais on est partagé. On est partagé. On a des doutes, certainement, par rapport, peut-être, soit à la faisabilité, c'est possible, de l'histoire, de la situation. Soit, peut-être, que cette opportunité, eh bien, crée des doutes. Et là, il va falloir se relier à ses intuitions. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est le fait d'avoir cette possibilité d'abondance, cette possibilité d'amélioration dans votre vie. Et de douter, soit de la faisabilité, soit de la véracité de ce qui se présente à vous. Du bien fondé, on va dire ça comme ça, de cette solution ou de cette situation qui se présente. D'accord ? Donc, il y a vraiment, ici, beaucoup de doutes à éclaircir. D'où l'intérêt de prendre du recul avec la carte de l'ermite, d'essayer de voir les choses, peut-être, différemment, avec sagesse, en tout cas. L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, qui a déjà appris de ses expériences passées et qui se pose pour, d'une part, se ressourcer et pouvoir gérer l'engagement dans lequel il est ou dans lequel il veut aller. C'est aussi dans ce sens-là. La carte de l'hérophante me parle aussi, évidemment, de trouver un équilibre entre, peut-être, entre des dépendances, des addictions et le fait d'en sortir. Vous voyez, il y a ça aussi. D'accord ? Alors, on a la carte de la montagne, évidemment, sur les émotions, sur l'amour. Donc, on sent qu'il y a un petit blocage. Encore une fois, c'est le côté, moi, je pense que c'est le côté incertitude, le côté peur qui ressort. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on va mettre la troisième carte. Ouais. Pour moi, ici, il y a ce côté, peut-être, expérience du passé, soit avec quelqu'un, soit peut-être l'hérédité, vous voyez, les peurs que vous pourriez avoir, les croyances limitantes qui font qu'émotionnellement, il y a un petit blocage ici. D'accord ? Donc, ça peut être en rapport avec un engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais il y a ce côté peur qui ressort. Et c'est plutôt le côté émotionnel ici, plutôt le côté ressenti. Il y a vraiment ce côté-là qui fait que ça peut vous créer des incertitudes, des doutes par rapport à l'opportunité qui se présente à vous aujourd'hui. La carte de la croix peut suggérer la fin quand même des blocages. Donc, on est aussi dans cette optique-là, le fait de mettre fin à des blocages émotionnels que l'on peut ressentir. Ça peut être quelqu'un qui vient nous aider ici, c'est ce que j'entends. Quelqu'un qui vient nous aider, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une personne, un ami, une personne extérieure qui vient ici nous aider. Enfin, nous, je ne suis pas cancer, vous aider à gérer ce blocage émotionnel. D'accord ? Et du coup, à vous affirmer et à prendre des décisions. Alors, sur l'opportunité justement, on va voir. Oui, on vous sent en tension, on vous sent en conflit par rapport à cette opportunité. C'est bien ce qui me parle depuis le départ, c'est qu'effectivement, il y a un problème ici peut-être de confiance. Il y a peut-être un problème, alors ça peut être ici quelque chose en rapport avec un rêve que vous avez. On a la carte de l'étoile quand même qui suggère que vous avez, vous êtes tenté. Et là, on rejoint encore une fois la carte du diable. On est tenté d'aller, d'accepter cette proposition et ça nous maintient dans un conflit parce qu'on a beaucoup de doutes, parce qu'on ne trouve peut-être pas une solution immédiate, parce qu'on est peut-être déjà dans un engagement. Voyez ce qui va résonner avec vous. J'ai trop de cartes. D'où cette carte du 3 de bâton qui suggère que vous avez vraiment besoin de vous réorganiser, de mettre en place un plan pour pouvoir avancer, de pouvoir effectivement, d'avoir besoin de ce recul pour pouvoir recadrer la situation. Oui, bon, proposition sur proposition. Effectivement, ici, il y a une opportunité, je dirais, qui ressemble à la réalisation d'un rêve, d'accord ? Quelque chose que vous souhaitez vraiment et on vous sent en conflit par rapport à ça. Donc, ça peut être le conflit, c'est vraiment, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être au travers de discussions aussi, c'est possible. Mais on sent qu'il y a ici vraiment le côté méfiance. Alors, évidemment, le renard peut parler de la voie professionnelle, je vais en parler. On a peut-être ici une nouvelle opportunité professionnelle qui fait qu'on doit se réorganiser, on en discute, on a besoin de lâcher peut-être quelque chose, un autre travail pour pouvoir accepter cette opportunité-là. Et ça peut être bloquant dans le sens où il faut prendre une décision. Ben voilà, d'accord ? Il y a encore la carte de la faux qui ressort. Donc, on a ce côté décision à prendre sur une voie professionnelle, d'accord ? Parce que c'est quelque chose qui va nous tenter, c'est quelque chose qui peut nous emmener vraiment une sorte d'abondance ou en tout cas une amélioration, encore plus une amélioration financière. Je pense qu'on est aussi de ce côté-là. Alors, on a aussi besoin de trancher sur sa méfiance, bien sûr, si on est dans un autre domaine que le professionnel. On a besoin de prendre une décision concernant ses peurs, concernant la réserve que l'on peut mettre. Si, par exemple, c'est dans une relation, on peut très bien ici avoir des invitations. Invitations, invitation ici, on peut parler d'invitations aussi peut-être virtuelles, d'accord ? On peut parler d'une relation qui se passe sur les réseaux sociaux et pour laquelle on pourrait être en conflit ou en tout cas sous tension. Ça peut aussi être une relation un petit peu haute, d'accord ? La carte du fouet me parle de relations un peu sexuelles, charnelles. Ici, on a ce côté-là, invitation, voilà, plutôt 5 à 7, on va dire ça comme ça, et sur laquelle vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même, d'accord ? Donc, ça reste une proposition tentante, ça reste une envie, d'accord ? Mais peut-être que ça peut vous percuter, vous chahuter par rapport à l'engagement que vous souhaitez donner à votre relation. Parce que des deux côtés, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, d'accord ? On va les voir de toute façon. Ouais, il peut y avoir ici vraiment une problématique de décision par rapport à un travail, par rapport à une entreprise, d'accord ? Ça peut même être ici par rapport à un engagement officiel. Il y a une décision à prendre qui peut se passer, ne serait-ce que devant le côté juridique, devant le côté administratif. Il y a ici une problématique. Alors, ça peut être professionnel, justement. Ici, on peut être dans le cas où vous mettez fin à un contrat en passant par les prud'hommes, par exemple, d'accord ? Ou en passant par un syndicat, quelque chose comme ça. Ici, il y a comme un conflit au niveau professionnel. Donc, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais il y a vraiment ce côté-là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des discussions. Et je pense que c'est par rapport à votre départ de l'entreprise. C'est par rapport à un départ. On sent que c'est bloqué. Alors, ça peut être l'entreprise qui bloque, évidemment. Ça peut même être un homme qui bloque la situation, c'est possible. Il y a peut-être aussi le fait que votre évolution pourrait être bloquée dans le travail que vous faites aujourd'hui. On sent que vous arrivez à la fin de quelque chose et vous avez vraiment envie de rebondir, de faire autre chose. Et là, du coup, il y a le fait d'être coincé dans ce travail et de devoir prendre des décisions. La décision d'arrêter, la décision de se faire licencier, la décision de démissionner, la décision d'arrêter en tout cas. Bon, sur ce blocage, on a vraiment le côté amélioration, le côté réussite. On a peut-être quelqu'un qui nous aide à trancher, quelqu'un qui nous aide à prendre une décision. Ça peut être quelqu'un qui vient nous aider dans le sens juridique du problème, si c'est un problème professionnel. On a la réussite. Sur le blocage, on a la réussite, donc pas trop d'inquiétudes. On va arriver à prendre des décisions. Il y a peut-être ici un soutien que l'on a de la part de son foyer. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là à l'intérieur de son foyer. Donc, ça peut être votre partenaire, votre famille qui vous soutient. Ici, il y a le côté de le fait de rester positif et de rester en accord avec ses valeurs, de rester ferme sur ses positions, d'où la carte de la faux juste après. Donc, on sent que pour pouvoir mettre fin à ce blocage, vous devez vraiment rester ferme sur ce que vous souhaitez pour vous, sur vos valeurs, vos idées. Voilà, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé, mais on va prendre celle-ci. Bon, ben voilà, vous devez trancher pour prendre un nouveau départ. D'accord ? C'est vraiment comme ça pour plus de stabilité. Pour, voilà, vous devez trancher peut-être par rapport à une décision administrative ou peut-être par rapport à une entreprise. D'accord ? Il y a des solutions en tout cas. D'accord ? Parce que pour l'instant, on sent qu'on est dans cette énergie de stress, mais un stress qui vous emmène vers une transformation, qui vous emmène vers une libération quelque part, avec la carte de l'encre derrière. Donc, forcément, un nouveau départ. Donc, cette décision est nécessaire, est utile pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord ? Allez, on y va. On va aller voir le côté relationnel et amoureux. Alors, on a la carte des projets, la durée, la trahison, la puissance, la confiance, le coup de foudre. Bon. Et la fragilité en dos de deck. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est dans un renouveau de situation. Peut-être ici qu'il y a la possibilité d'un coup de foudre, la possibilité d'une nouvelle rencontre. En tout cas, des projets qui sont mis en place. Peut-être des projets que vous souhaitez maintenir dans la durée. D'accord ? Il y a une notion... Alors, cette carte de trahison, pour moi, ce n'est pas vraiment par rapport à quelque chose d'ancien. C'est plutôt le fait de dire qu'il y a peut-être des ralentissements dans les projets qu'on met en place. Il y a peut-être des petits bâtons dans les roues. D'accord ? Des petites... Comment dire ? Oui, le petit barreau de l'échelle qui va céder alors qu'on est en train de monter. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose vraiment de dramatique, mais ça peut ralentir les choses. Ça rend fragile, peut-être, cette nouvelle relation. On sent qu'il y a une possibilité de nouvelle relation. Il y a possibilité aussi de mettre en place des projets et de les ancrer dans la durée. Mais il y a peut-être soit le souvenir de grains de sable, de mauvaises expériences, peut-être aussi une dépendance. C'est possible avec la carte du diable, on est encore dans une espèce de dépendance. On est peut-être encore dans une contrainte, une contrainte familiale, une contrainte d'une ancienne relation. Je ne sais pas, il y a ce style-là ici. Et on sent qu'il y a vraiment la possibilité de créer quelque chose, d'aller vers quelque chose qui soit plus ancré, plus confiant, plus durable. Mais on sent que c'est fragile à cause de cette contrainte ici. Je peux l'appeler que contrainte parce que ce n'est pas forcément le fait d'avoir été trahi dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est plutôt le fait aujourd'hui de rencontrer des petites choses qui vous ralentissent, d'accord ? Alors évidemment, c'est quelque chose que vous devez dépasser, ne serait-ce que par la communication, mais il y a ce besoin de se redonner la permission, d'accord ? Donc effectivement, ça peut être en lien avec des dépendances, ça peut être en lien avec des choses que vous avez déjà vécues, qui vous ont amené à chuter, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, on sent que c'est vraiment une possibilité, ça reste assez fragile, vous devez communiquer là-dessus, vous devez vraiment dépasser les anciennes expériences ou cette contrainte, ce ralentissement que vous pourriez subir et vous redonner la permission d'y croire finalement, d'accord ? Donc dépasser les échecs pour moi, mettre un peu de lâcher prise sur ce que vous avez déjà connu auparavant. En un seul mot ici, je dirais qu'ici, il faut vous faire confiance. Il y a une notion vraiment de retrouver confiance, de retrouver l'équilibre, l'ancrage grâce à un nouveau projet, qui peut être d'ailleurs une nouvelle relation, qui peut être un projet dans un couple déjà existant par exemple, ça peut être ça. Et il va falloir dépasser ce côté barreau qui cède, quoi. Donc il y a vraiment une histoire de confiance. Ça peut être une confiance qui a été entachée, effectivement, par déjà une mauvaise expérience. Ensuite, on peut très bien avoir une problématique de confiance en l'autre, parce qu'on a déjà raté un projet ensemble, on a déjà raté une relation ensemble et on a du mal à se projeter sur un renouveau dans cette relation. Si vous êtes en situation de séparation ou de recommencer avec quelqu'un, c'est un message que je reçois aussi. Donc il y a en tout cas la possibilité de refaire des projets, la possibilité de... L'envie en tout cas est le côté soudain de la chose. Peut-être ici qu'il y a une nouvelle relation soudaine qui est arrivée et qui fait que ça va vous permettre de créer de nouveaux projets. Mais en tout cas, ça reste encore fragile, parce qu'il y a peut-être des dépendances, il y a besoin de prendre du recul par rapport à la proposition, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à l'engagement. On a quand même la carte de la durée, de l'engagement. Il y a vraiment ce côté confiance à travailler. Donc pour moi, c'est vraiment faites-vous confiance, vous êtes capables d'arriver à surmonter ça et certainement capables de vous redonner la permission. Ne serait-ce qu'en communiquant déjà par rapport à ce qui s'est passé avant ou ce que vous désirez dans votre vie, l'engagement, comment vous le concevez. Vous voyez, il y a vraiment ici une problématique de communication aussi. Allez, on verra au fil des semaines comment ça évolue. Allez, on termine par les petits conseils de l'univers. Alors, on a sur la bonne voie, méditez, persévérez. Allez au bout de vos rêves, la chance aux souris. Bon, c'est que du positif, évidemment. On vous dit qu'évidemment, vous êtes engagé dans une direction qui ne va que vers l'amélioration, qui vous emmène au bout de ce que vous rêvez, de ce que vous voulez. Et pour ça, vous devez prendre un peu de recul. Il y a la carte de la méditation. Et ne pas hésiter à persévérer, d'accord ? À être patient, à vraiment déjà profiter de ce que vous avez aujourd'hui, de l'instant présent. C'est vraiment ce que vous dit cette carte. pour pouvoir tourner le dos à un passé et ancrer, peut-être, ancrer dans la réalité et ancrer durablement, parce qu'on a quand même la carte du hiérophante qui parle d'engagement, ce que vous désirez le plus, ce qui ressemble à la vie que vous voudriez. Aller au bout de vos rêves, c'est ça. Et on vous dit que l'opportunité, elle est là. Elle est exactement là aujourd'hui. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez encore peut-être des contraintes, si vous êtes tenté, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, faites-vous confiance. Prenez du recul. Méditez. Regardez les choses différemment. Écoutez vos intuitions. Pour pouvoir, justement, continuer dans la direction que vous avez choisie. Voilà les cancers. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada